Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démo sur les jeux du festival Steam d'Octobre. Je vous en ai sélectionné quelques-uns qui m'avaient bien plu et aujourd'hui on va regarder Blade Assault, un jeu type Rogue et action plateforme shooter éventuellement suivant l'arme qu'on choisit qui était bien sympa. Le jeu arrivera en accès anticipé a priori le 21 février 2021. Et du coup on a un petit aperçu pendant quelques temps de ce que le jeu pourra nous proposer. Donc c'est en vue de côté, c'est du pixel art qui est ma foi assez mignon. Et on va rapidement arriver aux scènes de combat. Mais avant tout on passe sans surprise par le hub. Alors on peut papoter un petit peu avec tous les personnages mais ça sert pas à grand chose a priori. On va pouvoir éventuellement améliorer nos armes si on le souhaite mais j'ai pas assez d'objets qu'on récupère pour le faire. Donc il y a des petites têtes qui sont assez sympas. En pixel art, que ce soit avec un personnage ou avec l'autre. Et puis on va pouvoir démarrer avec plusieurs armes différentes. On a l'arme de base qui est une sorte d'épée. On a également un fusil. Enfin c'est pas un fusil, c'est plus une mitraillette. Et puis on a une grosse hache. Alors on va rester sur... Est-ce que je prends la mitraillette ? Ça dépend, ça peut être sympa. On va prendre du corps à corps pour l'instant. Et je montrerai rapidement le gameplay de la mitraillette. Au début il est pas très intéressant. Mais dès qu'on commence à l'améliorer ça devient assez chouette. Puisque au fil du jeu on va pouvoir gagner des améliorations. Alors soit des améliorations directes de nos attaques. Un petit peu à la façon de Hadès par exemple. Avec des améliorations élémentaires. Donc feu, électricité ou glace par exemple. On va pouvoir également trouver des petites améliorations générales. Également en dépensant de l'argent. En défensant certains adversaires. Un truc que j'aime bien dans le jeu d'ailleurs. C'est que les espèces de crapauds là ils crachent des... Ils crachent des tirs un peu bizarres. Et on peut les détruire en tapant dedans. Donc c'est un point que je trouvais très positif. Hop. Alors l'objectif va être globalement d'aller vers la droite. Ça on s'en doute plus tôt. Mais l'originalité c'est que en haut à droite de l'écran. On a actuellement une barre. On va devoir remplir en tuant des ennemis. Et lorsque cette barre sera pleine. On va avoir un interrupteur qu'on va pouvoir activer. Qui va nous faire apparaître un certain nombre d'ennemis. Et qu'on va pouvoir... Qu'on va devoir tuer ses ennemis. Pour libérer en fait la fin du niveau tout simplement. Donc on va pouvoir un petit peu si on le souhaite farmer. Par contre il faut faire attention. Parce que cette fois on a une barre en haut à gauche. Qui nous indique que plus longtemps on reste dans le niveau. Plus la difficulté va augmenter. Et l'originalité aussi. C'est que les ennemis qui vont apparaître. Donc seront de plus en plus durs si on farme. Mais les ennemis de fin avec l'interrupteur. Bah du coup vont prendre également en compte. Le fait qu'on a beaucoup farmé par exemple. Et donc bah plus la difficulté est haute. Plus on va avoir des ennemis d'élite qui vont apparaître. Et dans les ennemis qui apparaîtront à la fin. Pour valider le niveau. Bah du coup on aura un plus gros risque d'avoir beaucoup d'ennemis d'élite. Donc pour l'instant je farm un peu. Voilà là vous voyez j'ai un ennemi d'élite déjà qui est là. Alors pour l'instant les rats. J'ai un truc cool. C'est que ça l'est. C'est que ça l'est calme quand je tape. Donc pour l'instant. Plutôt facile. Je vais acheter ici un truc. Ça me coûte 100. Et j'avais un peu plus. J'ai une amélioration de vie. Donc ça ce sont des améliorations secondaires. Qui dépendent de l'argent dont je parlais. Ces améliorations de personnages. Par rapport aux attaques. Ce sera plutôt quand on aura fini le niveau. Donc j'ai un petit peu avancé. Donc on a les attaques de base comme ici. On a un sorte de jump comme ça. Tourné. Qui permet de faire pas mal de dégâts. Qu'on va devoir recharger. C'est la barre bleue qui est en bas. C'est une sorte de barre de mana. Qu'on remplit en attaquant les ennemis. J'ai également un dash. Et puis j'ai une attaque comme ça. Et si par exemple j'ai une amélioration de feu. Pour le truc que j'envoyais. Je pourrais avoir à la place un lance-flamme. Des choses comme ça. Donc un peu de vie. Alors je vais lancer la suite. J'active l'interrupteur en question. Et là ce sont les ennemis. Que je vais devoir tuer. Qui sont basés sur la difficulté en Wago. Donc level 2. Pour l'instant je bourre un peu. Parce que ça marche. Pourquoi pas. Par contre comme on peut voir. Il a un petit bouclier sous sa barre de vie. Ça veut dire qu'il est instoppable. C'est à dire que je ne peux pas le bloquer. Quand il va m'attaquer. Ou du moins je ne peux pas interrompre son attaque. En lui donnant des coups. Donc il faut faire attention. Faire des petits dash à gauche à droite. Et donc là. J'ai terminé le niveau. Et ici j'ai mon amélioration. A priori une amélioration. Qui sera orientée glace. Et donc voilà. On retrouve un petit peu le système. Comme je disais. D'Hades. Donc j'ai un truc qui me permet. De faire en sorte que mon arme. A un peu plus de puissance. Attaque plus 13%. Mais également. Qui va pouvoir appliquer. De la glace à mes adversaires. Donc ça va les ralentir. J'ai au milieu. Une capacité qui me permet. D'avoir. Trois flèches de glace. A priori. Qui vont faire 24 dégâts. Et la possibilité. D'infliger des dommages. Lorsque je fais un dash. Moi je vais prendre. L'attaque de base. Qui ralentit les adversaires. C'est pas mal. Et toutes ces améliorations. Ce qui est cool. Parce qu'on va pouvoir les retrouver. Également. De la même façon. Avec. L'arme à feu. Par exemple. Ou avec la hache. Alors évidemment. Ça va pas avoir. Tout à fait les mêmes effets. Quoique. Ça va pouvoir ralentir. Les ennemis. Tout autant. Et on va avoir. Donc toute une variété. Un petit peu de construction. Sachant que. Le personnage. Évidemment. Peut croiser des éléments. Avoir des améliorations. De feu et de glace. Simultanément. Par exemple. Donc ça sera. Plutôt chouette. Voilà. L'ennemi est ralenti. Par exemple. Voire complètement arrêté. Lorsque je tape. Beaucoup. On a une attaque. Dachée vers le bag. Donc j'avais oublié de montrer. Là je vais taper un peu. Là j'ai l'amélioration. Donc je vais la prendre. J'ai à nouveau. Une amélioration. Exactement le même item. Que j'ai au début. Du coup il passe niveau 2. Je gagne plus. 10 PV max. Mais 20 PV max. Ce qui n'est jamais trop. Alors pour l'instant. C'est simple. Mais je vous assure. Que ça va pas rester simple. On va rapidement avoir des ennemis. Qui vont être un peu plus pénibles. Et un peu plus réactifs. Que ces rats. Qui sont. Un peu amorphes. On va pas. On va pas se mentir. Surtout je peux les geler. Très très facilement. Alors il faut péter un peu l'environnement. Parce qu'on a des petits diamants. Donc ça c'est l'argent. Et en haut. A priori. Je peux l'activer déjà. Alors je vais acheter un autre bonus. Oh bah décidément. J'ai trois fois le même bonus. Alors c'est pas le cas. Normalement il y a plein de trucs différents. Qui augmentent les critiques. Ou qui donnent des petites capacités supplémentaires. Qui peuvent être chouettes. Augmenter le mana également. Hop hop. On va tuer encore quelques rats. Et puis on va. On va y aller. Ça va rien de rester des heures. A part pour farmer. Comme je disais. Donc on farme l'argent. Principalement. Je peux dasher. En mode no brain. Mais plus tard. On va avoir des ennemis. Qui seront un peu plus résistants à ça. Ou qui vont. Nous charger. Par exemple. Ou qui vont pouvoir tirer. Alors je n'ai pas besoin de la bouffe. Cette fois on a des pouvoirs électriques. Alors on a le thunderbolt. Quand je dash. J'ai des éclairs derrière moi. Qui peuvent choquer les ennemis. Faire un état de choc. J'ai également un électrique blast. Quand je me fais toucher. Ça va envoyer de l'électricité aux ennemis. Autour de moi. Et puis j'ai également une amélioration de mon arme de base. Mais là on voit que je vais transférer. Mon arme en mode. Du mode glace vers le mode électrique. C'est le petit symbole qu'on a en haut. Donc tant qu'à faire. Je vais faire un élément. Et je vais prendre celui-là. Quand je dash. Ça fait des dégâts. Donc quand je traverse un ennemi. Voilà. Ça fait un petit dash. Et ça va lui foutre un coup de vue. Ici. J'ai une amélioration d'arme qui m'est proposée. Alors cette fois. Ça va être une vraie amélioration. Du concept de l'arme. J'ai une capacité. Qui me permet d'avoir un attack speed. Augmenté de 20%. Et les dégâts augmentés de 2%. Donc ça peut être pas mal. J'ai l'infinite rage. Qui me permet. D'être constamment en charge. De mon arme. Donc ça c'est bien. Alors normalement. La charge. C'est quand je laisse appuyer l'attaque X. Je charge mon attaque. Et quand je la déclenche. Je vais faire un peu plus de dégâts. Là ce que ça me propose. C'est de charger l'arme automatiquement. Même quand moi. Je ne pense pas à laisser appuyer X. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est un peu flemmard. Et puis on a également. Une amélioration ici. Qui me permet. D'augmenter mon attaque de 20. Alors je vais prendre ça. Augmenter l'attaque de 20. C'est pas mal. Voilà. Mon attaque chargée. Elle est comme ça. Et je ne peux la déclencher. Que en touchant un adversaire. Quand je le tue. Et du coup. On va avancer. On va pouvoir. Comme ça. Faire quelques niveaux. Et on va arriver assez rapidement. A un boss. Boss. Qui nous permettra. D'avoir une amélioration. Permanente de notre arme. Depuis le hub. Alors évidemment. Là je fais un peu plus mal. Maintenant. Qu'est-ce que j'ai. Weapon attaque. Augmenter de 1. Voilà. Vous voyez. L'arme elle n'est pas non plus monstrueuse. Augmenter de 1. Alors que je viens d'augmenter de 20. Forcément 20. Ça va être pas mal. Voilà. Et ça ce sont les ennemis. Par exemple. Qui commencent à être pénibles. Parce qu'ils vont nous charger. Donc glacer les ennemis. Qui nous chargent. C'est quand même assez pratique. La glace c'est vraiment bien. Contre la plupart des ennemis. Ça nous retire des situations pénibles potentiellement. Voilà. Du coup mes 100. Ah mais sans je les ai même pas encore. Ah bah là j'étais bête. Voilà. Allez. On les prend. Quand un ennemi est tué. J'ai 1% de chance d'avoir 15 PV qui me sont lâchés. Donc ça peut être bien. Évidemment. Il va falloir en tuer un certain nombre d'ennemis. Mais bon. Mine de rien. 1% ça peut aller assez vite. Dépendant si on veut farmer. Là je vais prendre un petit peu d'expérience. Enfin de points d'argent. Alors ce qui est bien. C'est que tous les ennemis actuellement présents. Quand je lance le mode final avec les ennemis à vaincre. Ils disparaissent. Ceux actuels. Voilà. Regardez en haut. Boum. Et du coup il y en a des nouveaux qui réapparaissent. C'est fait exprès pour éviter qu'on laisse volontairement des ennemis de faible niveau. Pour le combat final. Alors je n'utilise pas assez mon attaque celle-là. Ça pourrait être bien pratique. Et j'ai encore des améliorations de foudre qui me sont proposées. Alors j'ai encore un truc pour améliorer mon arme principale. Et puis j'ai deux trucs. Electric Vengeance. Donc voilà. Ça fait de l'électricité autour de moi. Quand je reçois des dommages. Donc ça, ça peut être pas mal. C'est celui que je n'ai pas pris tout à l'heure. Et puis on a le choc grenade. Donc il va remplacer ce que je viens de montrer. Là l'attaque devant moi. Qui va lancer un truc électrique. Donc voilà. C'était. Je viens de remplacer celui de tout à l'heure. Par ça. Hop. Allez. Et du coup on va arriver à la zone A4. Qui est d'ailleurs la zone dans laquelle on aura le boss à la fin. A priori. Ah je ne me suis pas retourné à temps. Donc là les ennemis commencent naturellement à faire un peu plus mal. Et ce sont souvent des variantes qui ont des petits trucs qui commencent à être un peu pénibles. Par rapport aux ennemis qu'on pouvait rencontrer au début. Mais la glace c'est vraiment bien contre les... Ceux qui chargent. Oh punaise. Le truc pénible c'est que des fois ils ont un dash qui n'est pas toujours de la même longueur. Parce qu'ils s'adaptent. Et du coup c'est difficile d'essayer de leur passer au travers à la dernière seconde. Et là au passage on remarque qu'il n'y a pas d'amélioration en dépensant nos cents d'argent. Et donc là on va déclencher le boss. Et je vais mourir comme un gros nul. Et là on va déclencher le boss. On va faire attention évidemment quand il veut tirer avec son arme. Esquiver tout ça. Les barils ne me font pas de mal sauf quand ils explosent. Et donc ils vont exploser quand lui ou moi allons tirer dessus. Et voilà là par exemple ça m'a explosé dessus. Et je viens de me faire exploser par ses grenades. Le boss n'est pas facile. Là j'ai vraiment des équipements qui n'étaient pas pratiques. Personnellement je trouve que l'épée est bien pour faire très rapidement dès le début du jeu de gros dégâts. Notamment là je paralysais énormément les adversaires. Mais on a donc la mitraillette qui est une autre arme. Et puis on a la hache aussi. Mais surtout la mitraillette la différence c'est que naturellement on peut tirer à distance. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça c'est que forcément le boss on peut essayer de l'atteindre un peu plus à distance. Sans être corps à corps sans que ce soit pénible. Alors la distance n'est pas forcément très forte. Mon attaque chargée elle ressemble à ça. Et puis surtout les pouvoirs qu'on va pouvoir obtenir sont je trouve un peu plus intéressants parfois. Mais le début du jeu c'est pas vraiment la partie la plus fun avec cette arme parce que bah on peut pas taper vraiment dans le tas. On tire comme ça mais bon. Et notamment par rapport aux améliorations qu'on peut avoir avec cette arme par exemple. Il y aura la capacité d'avoir du tir perforant qui va traverser les ennemis. Qui va donc on pouvoir sans problème on tuer 3 ou 4 qui se suivent. Et donc ça c'est quand même assez intéressant. Surtout si on rajoute un effet de feu. Les ennemis qui brûlent, un effet de glace pour les ralentir ou ce genre de choses. On va vraiment pouvoir trouver plein de choses assez intéressantes. Je trouve avec cette arme. Donc c'est pas fun de la même façon qu'avec l'arme de corps à corps. Mais pour quelqu'un qui a pas forcément d'excellents réflexes en esquive comme moi. C'est quelque chose qui reste assez viable. Et notamment par exemple la laitière des crapauds. Bah je peux pas les détruire avec mon arme. Contrairement à l'épée. Oh pinaise l'arme est passée à travers lui. Bon bah allez on va lancer. Et on va juste regarder un petit peu le genre d'amélioration qu'on peut avoir avec l'arme. Je fais n'importe quoi. J'essaie de les esquiver pour les aligner. Pour leur faire un gros tir. Mais en fait ils veulent pas. D'accord. Ils ont sauté pile sur moi. Donc je vais pas réussir à faire ce que je veux. Parce que le problème c'est que quand on charge. Et bah on peut pas se déplacer. Parce que ça peut faire quand même assez mal. Allez du coup là j'ai une amélioration de glace par exemple avec mon arme. Et on me propose d'infliger le froid. C'est ce que j'avais pris tout à l'heure. On a un truc de glace avec mon attaque tout à l'heure qu'il lançait la grosse boule électrique. Et ici on a le dash qui refroidit les ennemis. Donc par exemple je vais prendre celui-là. Et donc maintenant je tire du bleu. Et ça va me permettre de ralentir les ennemis quand je tire dessus. Et notamment le tir perforant. Ce sera une des améliorations du forgeron qui était apparu tout à l'heure. Qui m'a permis de choisir un truc pour mon arme. Indépendamment des éléments. Qui me sont offerts en fin de niveau. Donc voilà ce que propose Blade Assault. Donc il arrivera en accès anticipé en février. Mais j'aurai bien le temps de vous en reparler d'ici là. Et c'est chouette. C'est très chouette. C'est pas forcément simple. Evidemment on va avoir des armes qu'on va préférer. Il va y avoir des builds et des éléments qui seront plus intéressants que d'autres. Très probablement. Mais pour l'instant ce que le jeu propose est vraiment intéressant. Déjà. Même si les premiers ennemis sont vraiment anecdotiques. Mais c'est normal. Il faut bien accumuler un peu d'argent. Et puis l'aspect risk and reward de farmer. Pour avoir plein de ressources. Mais en échange on a des ennemis qui sont de plus en plus pénibles. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez chouette. Voilà. Ça c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Allez. Du coup je m'arrête ici. J'espère que la découverte du jeu vous a plu. Chouette et papouille. On se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles présentations. Et quelques démos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada